Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 12 novembre 2021, 8h14, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va. Assez mal, quand même. Ça va mal, pas pour nous autres, mais ça pourrait le devenir un peu un cauchemar. Nos vies sont en train d'être transformées. D'ailleurs, merci d'être là sur YouTube avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment, merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi, les cousins français, les amis européens, on va parler de vous autres, parce que ça va très mal, ça s'installe. Les tensions sont là, on est en train de créer, on est en train de planifier un conflit mondial, ou en tout cas un conflit qui pourrait commencer au niveau de l'Europe. On le voit, les tensions sont grandissantes. L'Union européenne est chambrelante, on voit des pays où le totalitarisme ressurgit. On voit des gens comme Vladimir Poutine qui a un certain attrait chez une population blanche, parce qu'il défend des vieilles idéologies, des vieux principes de nos sociétés archaïques, patriarcales, blanches, anti-musulmanes, tu sais. Donc, chez une certaine classe de gens, Vladimir Poutine est vu comme un sauveur, un héros. Mais pour l'ensemble de la population normale, Vladimir Poutine est vu et dépeint comme un tyran. Quelqu'un qui envoie ses opposants en prison à la torture, ce n'est pas nécessairement un bon samaritain, comme on dirait. Il y a des pays aussi comme celui que dirige Orban, qui a une tendance un peu aussi à l'autocratie et au totalitarisme, et à des idées anti-migratoires et de stigmatisation, qui connaît un certain succès, toujours chez la même population. Même chose pour Marine Le Pen et tous les autres dirigeants, à tendance un peu, comment dire, xénophobe, appelons-les comme ça, et archaïque, patriarcale, de ce monde dans lequel on vit depuis 3000 ans, dirigé par des religions qui nous ont installés des ordres mondiaux, qui sont difficiles à défaire. Lukashenko, quant à lui, aussi un autre tyran, de même mouvance, puis aimé par le même genre de clientèle, est en train de provoquer un conflit. On n'en parle pas beaucoup, mais là, je vous le rapporte, il est même allé jusqu'à menacer l'Europe, hier, de couper leur approvisionnement en gaz. On le sait qu'au niveau énergétique, énergétique, ça ne va pas très, très bien en Europe, ça va même très mal. Les dirigeants n'ont pas planifié, ils sont en alliés les yeux fermés dans des nouvelles formes d'énergie, l'éolien, le solaire, sans s'être assuré que ça marche, puis que c'est efficace. Le solaire, ça va bien quand il y a du soleil, puis l'éolien, ça va bien quand il y a du vent. Donc, tu ne peux pas rejeter le charbon, puis les énergies fossiles, sans avoir un plan B qui est stable et sécuritaire et qui ne te fait pas te retrouver dans des situations comme celle-là où tu as un gouvernement fasciste totalitaire qui vient te menacer de te couper d'approvisionnement, surtout dans une crise énergétique en Europe où les prix sont tellement élevés et vont l'être tellement cet hiver, je vous en ai parlé, que la plupart des Européens, en tout cas dans beaucoup de pays, les familles devront se demander s'ils vont manger ou s'ils vont se chauffer. En passant, pour toutes les têtes de l'INOT qui sont là aussi sur Internet puis sur YouTube à nous parler de l'énergie libre et gratuite, moi, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, là. Tout le monde le souhaiterait, nous autres, surtout les pauvres. Mais si tu penses que l'élite qui dirige le monde va te donner de l'énergie gratuite, moi, je ne sais pas dans quel genre de sous-sol tu vis, là, mais il doit y avoir beaucoup de fumée de marijuana. De penser que l'élite va te donner quelque chose, moi, je ne sais pas dans quel univers de boucane tu vis, mais il doit y en avoir beaucoup. Les yeux doivent te brûler tellement il y a de la fumée de potes pour réfléchir puis penser que ça pourrait... Donc, on pourrait même penser à Tesla qui avait créé une voiture qui s'auto-alimentait en énergie, mais que les gens de l'industrie de l'automobile et du pétrole lui ont dit, « Hey, es-tu malade, toi, là? Tu vas où avec tes affaires? » Comprends-tu? Donc, c'est ça qui est ça. Maintenant, ça ne va pas bien puis on est en train de créer probablement un conflit. Tous les ingrédients sont là pour une guerre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie guerre. Tu as des petites guerres. Nos dirigeants respectifs se sont affrontés dans des territoires éloignés en Afrique, au Moyen-Orient. Puis on le voit, ça se fait encore, mais une guerre qui nous touche, fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, 1939-1945, la dernière. Ça fait longtemps. Puis tous les ingrédients sont là pour que ça se produise. Crise économique majeure, une dépression qui s'en vient. Ils nous ont créé les éléments d'une catastrophe économique, une dépression plus grande que celle que les gens qui nous ont précédés ont vécu. On est en train d'établir un précédent économique. On imprime de l'argent comme ce n'est pas possible. l'inflation est rendue à 10 %, généralement, en moyenne, partout. Et ce n'est pas fini, ça va augmenter. Pendant encore, les vrais économistes nous disent au moins 2024. Ça, c'est sans compter les taux d'intérêt qu'on va faire augmenter pour donner l'excuse qu'on veut contrôler l'inflation. Donc, vos taux d'intérêt vont augmenter. Ceux qui ont contracté des hypothèques à des gros prix parce qu'on vient de voir le prix des maisons augmenter en fou, vont se retrouver dans la rue. t'as les ingrédients parfaits pour la plus grosse crise économique de l'histoire moderne depuis l'industrialisation. T'as les tensions partout. T'as la géopolitique qui est complètement déstabilisée, qui est complètement dysfonctionnelle. L'ordre mondial est dysfonctionnel. Il ne faut pas oublier que l'ordre mondial qui était là depuis un bon bout de temps nous avantageait, nous autres. Mais là, tout ça, c'est en train de se... ça s'est déjà désintégré. On a un ordre mondial complètement dysfonctionnel. Attendez-vous au pire. C'est le pire qui doit nous attendre. Ce n'est pas le meilleur. On est rendu dans une pente puis il faut aller jusqu'au bout de la pente. Puis on n'est pas rendu au bout de la pente. Puis la prochaine étape, je pense bien que ça va être celle-là. Lukashenko de Biélorussie nous raconte à MSNBC « Mais en garde l'Europe, sanctionnez-nous parce qu'on le voit, il envoie plein de migrants pour agacer la Pologne puis l'Union européenne, Lukashenko, qui est en lutte pour essayer de rester au pouvoir. Il y a eu beaucoup d'opposants depuis la dernière élection qui se sont fait massacrer, assassinés, emprisonnés. Mais il y a encore un mouvement d'opposition là-bas. Bien là, il dit « Sanctionnez-nous à nouveau et nous pourrions couper l'approvisionnement en gaz. » Imaginez-vous à l'aube de l'hiver qui s'annonce être un hiver très rigoureux dans des changements climatiques qui s'enlignent peut-être pour un grand minimum solaire en plus. Le président de Biélorussie, Alexandre Lukashenko, a ouvert jeudi un autre front potentiel contre l'Europe menaçant d'étouffer les approvisionnements en gaz dans un contexte d'aggravation de la crise qui a mené des migrants aux frontières de l'Union européenne et des dirigeants occidentaux prévoyant de riposter avec davantage de sanctions. On peut voir le sympathique président de Biélorussie. Quand vous avez un dirigeant politique d'un pays comme Lukashenko ou plein d'autres à l'époque Fidel Castro ou j'imagine que Vladimir Poutine a été comme ça aussi ou d'autres qui à l'occasion s'habillent en militaire et en commandant militaire il me semble que moi je me méfierais de ça. Tu ne le sais pas. C'est comme si tu voyais demain matin Emmanuel Macron habillé en général pour dire une chose ça grimperait d'un rideau en France. Je vais vous laisser les articles de ça vous irez compléter vous-même la lecture de ça. Pendant ce temps-là on le sait que son grand ami Vladimir son protecteur un autre très sympathique personnage que la Russie a envoyé des bombardiers à capacité nucléaire en patrouille au-dessus de la Biélorussie tiens 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 ça s'est passé hier nous raconte Associated Press la Russie a envoyé jeudi deux bombardiers stratégiques à capacité nucléaire en mission d'entraînement au-dessus de la Biélorussie pour la deuxième journée consécutive témoignant ainsi du soutien de Moscou à son allié dans le cadre d'un différent sur la migration à la frontière polonaise donc vous irez lire ça aussi vraiment intéressant c'est pas on n'a pas envoyé des majorettes puis des enfants de cœur puis des joueurs de flûte de pan on a envoyé des bombardiers pendant ce temps-là t'as Anthony Blinken le secrétaire d'État américain qui dit que les États-Unis craignent que la Russie ne tente de recenser son invasion de l'Ukraine de 2014 faut pas oublier que c'est pas fini ce conflit-là non plus on n'en parle pas on met ça sous le tapis mais le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré mercredi que les États-Unis étaient préoccupés par les informations faisant état d'activité militaire russe inhabituelle et la possibilité que la Russie tente de recenser son invasion de l'Ukraine de 2014 donc ça aussi vous irez lire ça tout ça dans le contexte de la pandémie de la pandémie appelez ça comme vous voulez du désastre économique de la plus grande crise économique qui est en train de nous frapper depuis les 250 ans d'industrialisation les changements climatiques les changements politiques la géostratégie politique mondiale qui est en train de complètement être transformée la Chine qui met ses gros sabots aussi puis je vous parlerai de la Chine et de l'accord avec les États-Unis et pourquoi ça s'est fait d'après moi mais on va rester avec le sujet de cette Europe et de la Biélorussie et du probable conflit probablement qui s'étendra aussi mondialement je peux vous dire une chose ça ne sent pas bon à l'aube de l'hiver 2021-2022 dont on va se rappeler probablement pour longtemps de la Biélorussie entre la Biélorussie par terre